Chers amis, bonjour, nous sommes le lundi 13 mars 2023, il est 9 heures, quelques news de l'Arménie, de l'Artsar et des espoirs arméniens. Très belle émission hier matin, donc, foi et tradition des chrétiens orientaux avec un spécial Saint-Sépulcre des Arméniens, justement les ecclésiastiques arméniens, les religions arméniennes autour du Saint-Sépulcre. Un très beau reportage que nous pourrons suivre en replay sur France 2, chrétiens orientaux. Voilà, donc, quelque chose de très, très, je crois que c'est l'un des meilleurs documentaires que j'ai vu aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent, sur France 2, dans la série des émissions des traditions des chrétiens orientaux. Et beaucoup, beaucoup, donc, effectivement, ont réagi à cela, donc c'était une très, très belle émission à suivre, donc, en replay sur France 2. Alors, Hikmet Ajev, après Aliyev, donc, Hikmet Ajev, qui est le conseiller, donc, du président dictateur Aliyev, a affirmé que la question de la sécurité de la population arménienne du Karabakh relève exclusivement des affaires intérieures de l'Azerbaïdjan et nous n'en discuterons pas avec l'Arménie. Voilà, donc, voilà la vision, la vision de Bakou par rapport à Stépanaket, par rapport au Karabakh. Aucun statut particulier, aucune garantie de sécurité, pour Aliyev, le Haut-Karabakh fait partie du territoire de l'Azerbaïdjan, tout simplement, sans distinguer la population qui est d'origine, en fait, les Arméniens, et leur sécurité. Voilà, donc, l'Azerbaïdjan répond à la diplomatie internationale, puisque là, après le blocage du corridor de la Chine, la question de l'Azerbaïdjan est devenue internationale, et Bakou n'aime pas trop que les autres s'occupent un peu, enfin, s'immiscent dans ce qu'elle considère des affaires intérieures. Voilà, donc, pourtant, la population de l'Azerbaïdjan a une majorité écrasante à manifester pour dire non, non, nous ne voulons pas intégrer l'Azerbaïdjan, c'est impossible, impossible de vivre avec des génocideurs, avec un État, un État qui ne veut qu'une chose, c'est liquider la population arménienne, faire des épurations ethniques, et qui est anti-arménienne à fond. Donc, voilà, donc, Bakou insiste, insiste, mais on verra, hein, donc, tout simplement, les Arméniens ne sont pas disposés à vivre avec l'Azerbaïdjan, de toute façon, c'est impossible avec tout ce qui s'est passé, comment dirais-je, le fossé est très grand, il est impossible que le Haut-Karabakh retourne, retourne, comme Staline l'avait offert, donc, dans le périmètre de l'Azerbaïdjan. Donc, la question reste entière, et c'est le groupe de Minsk, c'est la communauté internationale qui doit régler le statut de l'Azer avec la sécurité de la population des 120 000 Arméniens qui y vivent. Voilà, Théodosie, Théodosie, c'est la ville où on est Aivazovski, donc, on est Aivazovski, le peintre des Marines, c'est en l'Empire russe, aujourd'hui redevenu russe, en Crimée. Le musée, donc, d'Aivazovski va ouvrir ses portes l'été prochain, un très beau musée, donc, en fait, Aivazovski est né et mort à Théodosie, donc, voilà, c'était le génie des peintres des Marines, en fait, de tout ce qui est lié à la mer, voilà, avec aussi beaucoup de références à l'Arménie, au Mont-Arménie, l'Arche de Noé, Aivazovski, pardon, qui est un, qui est, bien sûr, Arménien, Arménien de l'Empire russe, qui a très, très, qui était proche de l'Arménie de ses racines, d'ailleurs, la Galerie Nationale d'Arménie a plusieurs poils d'Aivazovski, elle a même réalisé des expositions très, très intéressantes. Voilà, quel pays peut-on visiter sans visa depuis l'Arménie, avec le passeport arménien ? De nombreux pays, des dizaines de pays, donc, la liste est fournie, donc, par le ministère arménien des Affaires étrangères, mais aussi sur le site de Arménius, donc, des Nouvelles d'Arménie. Deux personnalités marquantes du cinéma arménien, donc, l'acteur Sos Sarkisyan et le réalisateur Henrik Madian vont avoir le rue Ayerevan, et ce n'est que justice, en fait, c'est le minimum. L'ambassadeur d'Arménie en Syrie a transféré, donc, l'assistance de la Fondation Hayaslan des Fonds aux écoles arméniennes de l'Atakye de Kessab. Donc, Kessab, c'est un village arménien à la frontière turco-syrienne, au nord, donc, de la Syrie. Et l'Atakye, c'est aussi un port, donc, au nord-ouest de la Syrie, où il y a une communauté arménienne, une petite communauté arménienne, avec une école, donc, de l'assistance. Donc, les Arméniens, avec le Fond Arménien, aident ces écoles. C'est l'ambassadeur d'Arménie en Syrie qui a transféré, donc, l'enveloppe, donc, financière, pour aider ces écoles, suite au séisme, qui ont été très, très affectés par le séisme du 6 février dernier. Alors, oui, donc, oui, Google, Google, Google Workspace for Education Fundament sera mis en place dans les écoles arméniennes. En fait, les écoles arméniennes ont conclu un contrat avec Google, en fait, avec un intermédiaire de Google, pour, franchement, mettre en place cette boîte à outils, en fait, de formation des écoliers qui ouvrent des horizons, en fait, par Google, par beaucoup, beaucoup de choses. Émission philatélique conjointe entre l'Arménie et la Slovaquie, donc, pour l'Arménie et la Slovaquie, le monastère de Tatem, en Arménien pour l'Arménie, en Slovaque pour les Slovaques, ont été émis, donc, il y a quelques jours, donc, en même temps, donc, en fond, en commandéage, oui, il y a quelques jours, c'était au mois de février, ça a été mis, donc, par la Slovaquie et par l'Arménie, donc, en émission philatélique conjointe. En Arménie, c'est le Katsandram, donc, le terme poste, représentant d'Atev, le monastère de Glatzor, d'Atev, et la même chose, donc, en Slovaquie. Et puis, il y a une église slovaque qui est aussi reproduite, donc, c'est deux termes, une série de deux termes. Voilà, donc, entre Yerevan et Bratislava, qui est la capitale de la Slovaquie, qui est très proche des Arméniens, il faut le dire aussi, c'est un petit pays de 5 millions d'habitants, mais très proche des Arméniens. Voilà, donc, un accord philatélique entre la poste d'Arménie et la poste slovaque pour une émission conjointe qui a eu lieu, donc, montrant, comment dirais-je, la proximité culturelle entre Arménien et Slovaque. Voilà, et puis, en matière de technologie de l'information, donc, tout ce qui est lié à, comment dirais-je, à Internet, en haute technologie, l'Arménie a, juste pour la première fois, en 2022, un volume d'affaires de plus d'un milliard de dollars. C'est extraordinaire dans l'économie arménienne, ça pèse, c'est technologie de l'information, technologie de pointe de la haute technologie, avec beaucoup, beaucoup de sociétés informatiques, de sociétés, comment dire, de logiciels, comme on, voilà, le mot est un peu dépassé, logiciel, mais ça rapporte beaucoup à l'Arménie. L'Arménie est championne, justement, et son développement du secteur des IT, information, donc, technologie, se développe à une cadence extraordinaire. Du fait aussi, donc, récemment, donc, en 2021, avec l'arrivée des Russes, en fait, de nombreux Russes, qui avaient des sociétés, en fait, dans l'IT, et qui ont développé le marché arménien, le marché mondial, même, depuis l'Arménie, voilà, basé en Arménie, des centaines et des centaines de nouvelles sociétés, mais les Arméniens étaient déjà champions, avec l'apport des Russes et des Ukrainiens, de ceux qui ont immigré en Arménie depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça a apporté beaucoup à l'économie de l'Arménie, donc ça dépasse un milliard de dollars, déjà, de transactions, de chiffres d'affaires entre l'Arménie et l'étranger. C'est important. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos, oui, l'Arménie ne signera pas le traité de paix sans les garanties de sécurité du Haut-Karabakh, on est assuré, et Révan affirme qu'il n'est pas question de signer un traité de paix avec l'Azovénion sans tenir compte du statut de la sécurité des 120 000 Arméniens de la République de la Tsar, dont il faut tenir compte, et dont Bakou, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne veut pas en tenir compte. C'est le point de discorde entre les deux pays, il y en a d'autres aussi, puisqu'il y a quand même les soldats azériques, environ 2 000 soldats azériques sont sur le territoire arménien, sur trois régions, à quelques kilomètres de la frontière. Donc la frontière reconnue de l'Arménie est aujourd'hui violée par les soldats azériques. L'Europe, le monde, demande à ces soldats de se retirer, mais bien sûr, Bakou n'écoute pas, balance du gaz et du pétrole pour essayer de noyer la question sous l'angle de Bakchiche, que Bakou verse régulièrement et largement à l'Europe et à beaucoup, beaucoup de commentaires engagent beaucoup de ceux qui tombent dans le piège de l'argent, de recevoir de l'argent et de servir les intérêts de l'Azerbaïdjan qui sont des intérêts de manipulation, de désinformation contre les Arméniens, contre la communauté internationale, contre la justice et la vérité. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc lundi 13 mars, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada